Toute ma vie. C'est un rêve. Jamais j'aurais pu imaginer de jouer en NBA comme ça, de jouer dans une équipe qui est géniale. J'ai de la chance de jouer pour les Spurs avec un très bon coach, des super coéquipiers. Et pareil en équipe de France, avec mes amis d'enfance, avec Boris Dio, toute notre génération. C'est comme dans un rêve et c'est pour ça que j'aimerais bien un jour terminer sur une médaille d'or. Ce serait le but ultime. Est-ce qu'on peut dire que votre père était très important parce qu'il a motivé vous et votre frère ? Quelle qualité quelqu'un doit avoir pour devenir un champion de basketball comme vous ? Mon père était basketteur. Je suis issu d'une famille de basket. On adore le sport. Quand on était petit, il y avait beaucoup de compétitions, un contre un, deux contre deux. Je jouais tout le temps contre lui. Donc il m'a beaucoup aidé au niveau mental, m'expliquer comment il faut être pour être sportif professionnel. Donc c'est clair que dans ma carrière, il m'a beaucoup aidé. C'est mon plus grand supporter aussi. Il est tout le temps là. Il est là depuis le début du championnat d'Europe. Donc mon père est très, très important dans ma carrière. Qu'est-ce que vous faites pour relaxer, pour changer un petit peu ? Oui, moi je suis quelqu'un qui est très, très famille. J'aime bien passer du temps avec ma famille. Ma mère, elle est là aussi. J'aime bien aller au cinéma. J'adore les restaurants. Comme je suis français, on adore la bonne bouffe, le vin. Donc moi je fais des trucs plutôt simples pour me reposer. Parce que c'est très, très important de se reposer quand tu fais une carrière sportive. Là je viens de finir une saison de 110 matchs avec les Spurs. Et après tu renchaînes avec l'équipe de France. C'est important de prendre soin de son corps. Comment vous avez trouvé la Slovénie et un petit peu la ville de Ljubljana ? Est-ce que vous avez eu le temps de découvrir un petit peu le pays ? Je trouve la ville très, très sympa. Les gens sont très, très gentils. On peut voir que c'est un pays de basket. Ils adorent le basket ici. J'ai visité les grottes à 45 minutes de Ljubljana. On a visité les grottes. C'est très, très impressionnant. On est descendu à moins 150 mètres. Et donc je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'il y avait ça à Ljubljana. On avait fait ça en équipe. Parce que nous, on est arrivés très tôt. On est arrivés le 30 août. Donc on est arrivés tôt. Ça fait longtemps qu'on est ici. Donc on a eu l'occasion de visiter un peu la ville, visiter un peu les endroits touristiques. Et donc c'est très, très sympa. On peut dire « Dobro jutro » à les gens qui… Oui. Oula ! Il faut dire quoi ? Dobro jutro. Dobro jutro. Ah, Dobro jutro. Dobro jutro à tout le monde. Dobro jutro. Dobro jutro.